Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une histoire dans le Nouveau Testament, et c'est Jésus qui la raconte à ses amis, les douze disciples. Ils étaient toujours avec Jésus, et ils aimaient l'écouter. Jésus leur apprenait comment vivre d'une manière agréable à Dieu, mais c'était parfois difficile à comprendre. Dieu est invisible, et son royaume, le royaume des cieux, aussi. Alors Jésus parlait souvent en paraboles. Ce sont des histoires de la vie de tous les jours qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. Voilà que ce jour-là, Jésus leur en raconte une nouvelle. Écoute ! Un jour, deux hommes vont prier au temple, la maison où les Juifs prient Dieu. Dieu avait choisi il y a très très longtemps un peuple, les Juifs. Ce peuple devait vivre selon la loi de Dieu, et donc il était différent des autres peuples. Il y avait des hommes qu'on appelait des pharisiens, qui enseignaient la loi de Dieu aux Juifs. C'était comme des maîtres d'école. Ils étudiaient tous les jours la loi de Dieu qui était dans l'Ancien Testament, et pour plaire encore plus à Dieu, ils avaient inventé plus de lois pour montrer aux Juifs comment il faut vivre pour Dieu. Dieu, l'Éternel, ne voulait pas ça. Mais les pharisiens étaient très attachés à ces nouvelles lois qu'on appelle la tradition. Ils faisaient attention à tout ce qu'ils faisaient dans les moindres détails. Et les pharisiens se sentaient souvent supérieurs au reste des Juifs à cause de ça. Eh bien, un des hommes qui vient prier est un pharisien, et Jésus raconte sa prière. Il est tout fier et dit « Oh Dieu, merci, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ce sont des voleurs, ils sont injustes et font du mal. Ou même comme ce publicain là-bas. Moi, je ne mange pas deux fois par semaine pour toi, et je donne de l'argent pour toi. » Comment tu trouves ce pharisien ? Il s'en fiche des autres, n'est-ce pas ? Est-il plus juste que les autres ? En tout cas, il en est vraiment persuadé. Tu vois, cette attitude de cœur s'appelle l'orgueil. Dans sa parole, la Bible, Dieu nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et aussi, ne parlez pas mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. En fait, ce pharisien connaissait la loi de Dieu, mais il ne comprenait pas ce que Dieu voulait, c'est-à-dire un cœur plein d'amour pour les autres comme Jésus. Tu vois, Dieu veut que nous lisions la Bible, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous devons au contraire les aimer et prendre soin d'eux, car c'est ce que la Bible nous enseigne. Sinon, cette Bible n'est qu'un simple livre et on oublie que c'est le Dieu d'amour qu'il a fait écrire. Mais qui est le deuxième homme qui prie ? Jésus nous dit que c'est un publicain. À l'époque de Jésus, les Romains avaient gagné à la guerre Israël, le peuple des Juifs. Et c'est eux qui décidaient de tout. Alors, ils demandaient de l'argent aux Juifs, c'est un impôt, et ils étaient obligés de le donner, pauvres ou riches. Ils prenaient des hommes Juifs pour se charger de recevoir cet impôt pour eux et ces hommes s'appelaient des publicains ou des collecteurs d'impôts. Donc, tous les Juifs détestaient les publicains parce qu'ils étaient de leur peuple, mais ils leur prenaient l'argent pour les Romains. En plus, les publicains demandaient souvent plus que l'impôt pour se garder de l'argent pour eux. Donc, ils volaient leur propre peuple, mais heureusement, ce n'étaient pas tous les publicains. Ce jour-là, voilà comment notre publicain prie. Déjà, il n'ose pas lever les yeux vers le ciel et il a honte de lui-même. Il se frappe la poitrine pour montrer combien il sait que son cœur est mauvais. Il dit, « Ô Dieu, ne sois pas en colère contre moi. Je suis un pécheur. Comment tu trouves ce publicain ? » Il ne s'occupe pas des autres pour les juger, mais il voit son cœur et sait qu'il pêche contre Dieu. Il vient demander à Dieu la paix avec lui. Il ne dit pas à Dieu qu'il y a une raison pour laquelle il mérite le pardon de Dieu, non. Il reconnaît simplement ce qu'il est, un pécheur qui a besoin du pardon de Dieu. Peut-être avait-il une vie pire que le pharisien à cause de son métier, mais regarde ce que Jésus dit à la fin de l'histoire. Je vous le dis, le publicain est rentré chez lui pardonné et pas le pharisien, car celui qui se croit le meilleur sera abaissé devant Dieu, tandis que celui qui s'abaisse, qui est humble, sera élevé. Dieu dit ailleurs dans la Bible, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà comment nous devons prier Dieu, avec un cœur humble. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu fais des choses meilleures que les autres, mais il veut que tu reconnaisses que ton cœur est mauvais et que tu as besoin de la paix de Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous a donné un moyen d'être pardonné. C'est en croyant à l'histoire de l'Évangile que tu peux aller écouter sur ce site. C'est aussi l'histoire de la Pâque. Prions Seigneur Jésus, merci parce que tu vois nos cœurs et que tu ne nous juges pas. Tu nous aimes. Tu es prêt à pardonner celui qui te demande pardon sincèrement. Seigneur, merci pour ta puissance parce que tu es Dieu et que tu es le seul à pouvoir donner ta paix. Amen Chantons des cantiques, des chants pour Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Il pardonne celui qui croit Que son cœur est mauvais Qu'il a besoin de paix Pardonner, c'est oublier Pardonner, c'est oublier Pardonner, c'est oublier Ainsi Dieu pardonne nos péchés Nous allons maintenant lire le texte de cette histoire dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18 et au verset 9 à 14 Il dit encore cette parabole En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres Deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien et l'autre publicain Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain Je jeûne deux fois la semaine Je donne la dîme de tous mes revenus Le publicain, se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur Je vous le dis Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé Notre histoire se termine là A bientôt ! Sous-titrage ST' 501